bonjour à tous je vous explique dans ce tuto comment je pose de la résine époxy sur une peinture acrylique je nettoie ma peinture surtout si c'est un pourrime pour enlever toutes traces de silicone à l'avance j'ai mis du scotch de masquage derrière le tableau la mise à niveau de la toile est très importante car si elle penche d'un côté juste de quelques millimètres vous allez avoir toute la résine qui va s'écouler la pesée de la résine époxy doit se faire au gramme près si vous avez pesé trop de partie a ou trop de partie b la résine soit elle va rester molle soit elle va durcir très vite et craquelés si vous calculez bien la résine époxy pour chaque toile vous devez avoir 4 à 5 millimètres de résine époxy sur la toile la pose d'une résine époxy sur une toile acrylique est quelquefois très délicate il faut bien suivre toutes les indications je vous conseille d'essayer sur des toiles dont vous ne tenez pas trop et sur des petites quantités une chose qui ne se voit pas et qui est très importante c'est l'humidité de l'air ambiant posez pas de résine époxy par temps de pluie ou après la pluie de préférence prenez un temps ensoleillé et sec depuis un ou deux jours et la pièce ne doit pas être humide je vous conseille d'utiliser deux verres séparés pour peser les deux parties elle s'opacifie au début et devient transparente quelques minutes après la résine est un liquide assez épais c'est pour ça qu'il faut la remuer pendant au moins trois minutes moi je la remue pendant cinq minutes bien racler les bords du gobelet car la résine est assez épaisse et colle aux parois en remuant il se crée des petites bulles qu'on enlèvera au chalumeau mettre des gants est indispensable si vous n'en mettez pas la résine risque de couler à votre peau pendant très longtemps et le savon ne l'enlève pas du tout la résine est maintenant devenue transparente on peut constater qu'elle se réchauffe un petit peu la température de la pièce est très importante 20 degrés c'est l'idéal au dessus jusqu'à 25 et en dessous 18 maximum pour assurer la stabilité de la toile et la mettre à niveau je pose des petites cales sur la table des punaises à l'arrière de la toile où on peut régler la hauteur pour la mettre à niveau je vérifie une dernière fois le niveau de la toile qui je vous dis est très important je la dépoussière une dernière fois la résine époxy fait un effet super brillant mais aussi elle ravive les couleurs surtout pour les pourrignes où on a l'impression qu'il est tout frais voici la partie la plus satisfaisante de la résine époxy je vais peser 160 grammes de résine totale pour deux tableaux ils font chacun 30 cm sur 30 cm dans la description je vous ai mis les dosages de résine époxy pour chaque tableau avec les gants étaler la résine époxy sur tous les bords évitez la poussière sur la résine quand elle durcit pour cela vous pouvez la recouvrir avec un carton ou bien alors laissez-la dans une pièce où personne ne circule un passage du chalumeau très rapide et pas trop près de la résine pour enlever toutes les petites bulles qui se sont créées pendant la pose enlevez les petites poussières qui se sont posées sur la résine ici je les enfonce avec le couteau dans la résine car elles sont toutes petites bien sûr vous allez avoir des gouttes de résine sous le tableau donc pour cela n'hésitez pas à les enlever très souvent car elles vont souvent revenir bien lisser les bords de la toile avec un outil ou les gants jusqu'à ce que la résine soit devenue un peu plus épaisse la résine va couler sur les bords jusqu'à ce qu'elle s'épaississe c'est normal et voici le lendemain matin la résine est sèche au toucher voilà les deux par contre elle reste vraiment très très molle alors après il faut détacher je vais vous montrer ici voilà c'est resté collé alors on peut détacher parce que comme la résine est molle ça se détache facilement par contre ce qu'il ne faut pas faire c'est les traces de doigts comme vous allez attraper votre tableau comme ça pour le tirer là vous allez laisser l'empreinte alors vous allez voir comment la résine est encore molle quand je vais appuyer dessus comme si je pressais voilà ce qui se passe si vous mettez les doigts sur le tableau vous avez une belle empreinte pour toujours alors ici je vais enlever le sketch de masquage en faisant très très attention bien sûr déjà une petite punaise qui sont sous les déviés on peut voir ça se décolle très facilement et par contre j'ai pris toutes mes précautions en dessous pour ne pas abîmer j'ai mis un torchon voilà ici on peut enlever aussi voilà super ça se décolle très bien et toutes les gouttelettes qu'il y a elles partent par contre si vous faites ça même 6-12 heures après vous aurez beaucoup de difficultés parce que ça va être beaucoup plus solide impeccable très bien et ici le petit coin toujours délicat on y reviendra voilà c'est génial et donc le petit coin délicat hop à la boîte voilà j'espère que ça vous plaît si vous avez aimé cette vidéo merci de liker de faire des commentaires si vous avez des questions je vous y répondrai merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci